Baptiste est l'un des premiers mineurs à avoir été opéré ici. Les médecins manquent de recul pour connaître l'efficacité sur le long terme de la pose d'un anneau sur des jeunes. Le suivi est donc très important. Vous avez été opéré il y a combien de temps ? Il y a deux ans. OK, vous avez perdu beaucoup de poids ? C'est génial ça. Et là, vous continuez à perdre ou c'est terminé ? Vous étiez parti de combien au départ ? 144. D'accord, OK. OK, le produit est prêt, c'est bon. La pose d'un anneau est controversée chez l'adulte, car les résultats sont souvent décevants. Ne bougez pas, ne respirez pas. On voit très bien son anneau et on voit très bien sa nez aux poches, tout ça, c'est parfait. Votre anneau, on le voit spontanément. Votre anneau, il est ici, c'est cette espèce de petit anneau qui sert la partie supérieure de votre estomac et qui crée cette petite poche. Cette petite poche se remplit et se remplit très vite puisqu'elle est d'un petit volume et ça entraîne normalement une sensation de satiété immédiate. L'intérêt de cette chirurgie-là, c'est qu'elle est réversible, c'est-à-dire qu'on peut aller après enlever l'anneau. Et si ça n'a pas suffi dans la perte de poids, proposer une autre chirurgie qui est un petit peu plus difficile. Donc le but, c'est de savoir si votre anneau est bien en place. Son contrôle est strictement normal et satisfaisant. Depuis l'opération, Baptiste a perdu 30 kilos. Il pèse aujourd'hui 114 kilos pour 1,95 m. Mais il aimerait maigrir encore un peu. Si j'étais à 100 kilos, je serais révi. Par contre, il faudrait que je me muscle un peu plus, c'est tout. Et puis sinon, 100 kilos, je serais content à 100 kilos. Après cet examen, Baptiste a rendez-vous avec les médecins qui l'ont opéré. Dans le service de pédiatrie, tout le monde le connaît bien. Il est reçu par le docteur Natacha Bourg, la pédiatre qui le suit depuis son adolescence et par la chirurgienne qui l'a opéré, le docteur Dominique Veil. Alors, Baptiste, comment vas-tu ? Ça va très bien. Ça va bien ? Oui. Je suis plus à l'aise. Je ne suis pas encore super, super à l'aise, mais je suis bien mieux. Et tu disais que ce n'était pas encore assez, tu t'es fixé... Non, mais moi, je disais à 100 kilos, je serais content. Tu peux y arriver. Oui. Il faut que je fasse du sport. C'est vrai que ce sera fait. Depuis le départ, si tu arrives à faire une demi-heure ou trois quarts d'heure, ne serait-ce que de marche rapide par jour, tu sais que ça fait partie des critères. Ça a été prouvé qu'absence de sport égale échec, entre guillemets, c'est pas ce qu'on appelle échec. Moi, que tu sois bien dans ta peau, moi, ça me suffit. Les sodas ? Parce que tu buvais des litres de coca et que c'était du n'importe quoi. Parce que tu buvais du coca, ouais. Et là ? Non. Non, c'est bon ? Coca ni soda ? Non. Il y a juste l'alcool en boîte, quoi. Ouais, voilà. D'accord. OK. C'est un coup de profit de la vie, putain. Même si Baptiste n'a pas perdu autant de poids qu'il l'espérait, les médecins ne considèrent pas son opération comme un échec. Pour eux, la transformation ne doit pas être uniquement physique. Elle doit surtout se faire dans la tête du jeune malade. Les ados qui ont été, en fait, finalement inclus dans le réseau et opérés, c'est des ados qu'on a connus pour la première fois, je me souviens très bien de toi, en souffrance, en fait. Pour la plupart, ils ne nous regardaient pas en consultation, ils n'arrivaient pas à soutenir le regard, ils ne parlaient pas, enfin, ils étaient mal, quoi. Je souffrais pas mal de mon poids, de la vision des autres, en fait, du regard des autres. J'avais peur de ce que les autres pouvaient voir, même si les autres me disaient qu'ils s'en fichaient. Moi, ça m'a gêné quand même. Nous, l'objectif, c'est que ces ados, ils arrivent à passer dans le monde adulte. Globalement, si on prend la plupart des adolescents, ils ont cette amélioration de qualité. Ils pensent qu'ils se sentent mieux, je pense, dans leur peau. Ils se sentent mieux. Si c'était à refaire. Moi, je le ferais sans s'hésiter. Je leur ferais la même chose. Je demanderais l'opération, comme ça s'est passé. Sous-titrage Société Radio-Canada